... Cette session, ou réunion, je ne sais pas comment on appelle ça, dans le cadre de la Nuit des idées, elle va porter sur raconter les vies, un enjeu pour la démocratie. Guillaume Leblanc m'a demandé de venir modérer. Il a peut-être peur que vous étendiez trop, d'être individuel sur le sujet. Bon, en tout cas, me voilà. Je suis maître de conférences à l'université Bordeaux-Montagnes. Je travaille plutôt sur l'Amérique latine. Et la question du thème en moignage m'intéresse. Alors, il y a peut-être des liens avec ces sujets-là, sans doute. Alors, je vais dire quelques mots sur le sujet. Ensuite, je présenterai les intervenants. Et puis, ils prendront la parole à la tour de rôle, une dizaine de minutes. Et dans un dernier temps, on dialoguera avec vous sur... Et vous pourrez poser des questions aux intervenants. L'intitulé de cette séance, raconter les vies, un enjeu pour la démocratie, suggère un lien entre le fait de raconter et la démocratie. L'expression « les vies » n'est pas anodine. Ce n'est pas raconter des vies, mais toutes les vies, autant que faire se peut. Cette nuance est sans doute à considérer comme un indice du lien qu'il peut y avoir avec l'idée de démocratie. En effet, dans l'autobiographie ou les mémoires, des personnes ayant acquis un certain statut ou une reconnaissance publique parlent d'elles-mêmes et de leurs circonstances. L'ambition peut être autre, puisque si l'on s'en réfère à ce que prône Pierre Rosanvalon dans son projet, raconter la vie, il s'agit de faire que toutes les vies aient voix au chapitre. C'est-à-dire que tous aient accès à la représentation, que toutes les vies puissent être racontées et connues, que personne ne soit exclu de l'imaginaire social immédiat, et que ces vies, dans la mesure du possible, soient racontées par les intéressés eux-mêmes. Il y a là comme une préoccupation, pour le moins, d'égalité et de fraternité. L'hypothèse étant que si un plus grand nombre accède à la représentation sociale, c'est-à-dire à une forme de reconnaissance, de reconnaissance du sens de sa vie, y compris les vies précaires, comme il arrive que l'on dise, cela ne peut que contribuer à la cohésion sociale, ce qu'aujourd'hui on nomme le vivre ensemble. Parmi les intervenants, il y a trois historiens. Une romancière, ainsi que, et vous me corrigerez si j'interprète mal, un chargé de mission concernant la précarité, et militant associatif. Chacun d'eux apportera, sans nul doute, un éclairage particulier sur le lien entre récits de vie et démocratie, peut-être du point de vue de la fiction narrative, mais aussi depuis celui de l'écriture de l'histoire, depuis aussi une expérience directe ou indirecte de certaines réalités sociales, et notamment celle du projet de Pierre Rosanvalon, qui, de toute évidence, parraine cette table ronde. Donc, je procède à la présentation individuelle des intervenants. À ma gauche immédiate, Yvan Jablonka, qui est professeur d'histoire à l'Université de Paris XIII, co-directeur de la collection La République des idées au Seuil, avec Pierre Rosanvalon, et rédacteur en chef à la revue La vie des idées. Il est notamment l'auteur du livre Histoire des grands-parents que je n'ai pas eus, qui est paru en 2012, qui porte sur une enquête concernant ses grands-parents paternels, disparu à Auschwitz. Et, en 2013, je citerai également une collaboration avec Annette Vieviorca, Nouvelle perspective sur la Shoah. À côté d'Yvan Jablonka, Philippe... Non, pardon. Oui, Philippe, oui. Benichoux, pardon. Qui est en charge actuellement de la lutte contre la précarité énergétique et le développement des structures de médiation au sein d'EDF. Il est par ailleurs membre fondateur d'une association, Les Bruits de la Rue, dont il est devenu le président. Une association qui se fixe pour ambition d'agir autrement contre les précarités. Et il nous dira quelles sont ses formes alternatives d'agir contre les précarités. Tout à l'heure. Au centre, Cécile Coulon, qui est romancière, qui est l'auteur de plusieurs oeuvres. Le voleur de vie, en 2007, Sauvage, un recueil de nouvelles, en 2008, aux éditions Revoir, dans les deux cas. Méfiez-vous des enfants sages, aux éditions Viviane Ami, en 2010. Le roi n'a pas sommeil, aux éditions également Viviane Ami, en 2012, notamment. A la gauche de Cécile Coulon, Pauline Perrette, qui est historienne, maître de conférences à l'Université de Nantes, chercheuse à l'École des Hautes études en sciences sociales. C'est une spécialiste de la politique étrangère des États-Unis, des diasporas américaines et des relations interethniques. Elle est par ailleurs rédactrice en chef de la revue La vie des idées. Elle a édité récemment au Seuil, la collection La vie des idées, un ouvrage collectif, L'Amérique post-raciale. Et par ailleurs, elle est éditrice et co-directrice de la collection Racontez la vie, publiée au Seuil, avec Pierre Rosanvallon. Et enfin, Philippe Artière, historien, directeur de recherche au CNRS. Il s'intéresse aux écritures ordinaires, notamment à celles des criminels. Il est par ailleurs président du centre Michel Foucault. Et il est notamment l'auteur de « Vie et mort de Paul Génie », publié au Seuil, dans la collection Fiction et compagnie, en 2013, qui est également une espèce d'enquête historique, selon des méthodes d'un historien. Mais sur également, je dis également comme, ça se rapproche un petit peu de ce qu'a fait Yvan Jablonka, puisqu'il a mené une enquête sur son arrière-grand-oncle. C'est bien ça ? J'ai peur de me tromper sur le degré de... Oui, c'est l'arrière. C'est effectivement un arrière-grand-oncle. C'est bien ça. Après, ce n'est pas une enquête historique, mais on reviendra sur toutes ces questions. D'accord. Voilà, ça sera un peu le sujet. Donc, en tout cas, c'est un... Je ne suis plus président du centre Michel Foucault, c'est Frédéric Gros qui est président. D'accord. Voilà, c'est très important pour moi. Très bien. Donc, cet ouvrage-là, en tout cas, porte sur un membre de votre famille qui a été assassiné peu après la Première Guerre mondiale, si je me souviens bien, par un soldat qui a été considéré comme fou. Or, ça fait partie de vos centres d'éterrées. La folie, c'est le lien avec Michel Foucault. Donc, voilà pour les présentations individuelles. Donc, vous avez 10 minutes chacun pour prendre la parole sur le sujet qui nous réunit. Et donc, je la cède à Yvan Chablonka. Merci. Bonsoir. Je voudrais vous parler, donc, pendant ces 10 minutes, d'une expérience que j'ai menée qui a consisté à faire une enquête, un essai de biographie familiale sur mes propres grands-parents. Et au cours de ces 5, 6 années de travail, je me suis aperçu que raconter une vie, c'était très difficile. Voilà, je le dis en toute simplicité, en toute humilité aussi, parce que cette enquête a eu quelques réussites et aussi pas mal d'échecs. Et cet acte tout simple qui consiste à raconter une vie, eh bien, en fait, c'est quelque chose qui est complexe, qui est parfois épuisant et qui est en tout cas difficile d'un point de vue archivistique. Alors, vous serez peut-être surpris par cette entrée en matière, parce qu'après tout, il s'agit de mes grands-parents. Et les grands-parents, ce sont des gens d'habitude qu'on a connus. Et d'ailleurs, quand je dis le mot grands-parents, on peut s'imaginer des personnes âgées qui viendraient vous chercher à la sortie de l'école ou qui vous prendraient sur leurs genoux pour vous raconter une histoire. Mes grands-parents sont morts à l'âge de 28 et 35 ans. Et je suis maintenant plus vieux qu'eux. Donc, il y a eu cette espèce de bizarre retournement de génération. Et puis surtout, je ne les ai pas connus. Ils ont été assassinés en 1943, soit 30 ans avant que je naisse. Et mon père a été séparé d'eux quand il avait deux ans. Autant dire que la mémoire de ces deux anonymes, de ces deux grands-parents, n'a pas vraiment cheminé jusqu'à moi. Et ils sont restés, ce qu'ils sont toujours, des semis inconnus, des anonymes. Donc, faire cette enquête sur mes grands-parents, malgré la proximité de la parenté, c'est un petit peu comme si je vous demandais de faire une enquête sur vos arrières-grands-parents. Et là, je pense que ça deviendrait plus difficile. raconter une vie, raconter la vie de ces inconnus que sont nos ancêtres, plus ou moins lointains. Je dirais en quelques mots leur parcours. Ces deux grands-parents sont nés au début du XXe siècle en Pologne, enfin dans la partie polonaise de l'Empire russe. Très vite, ils sont nés dans un village juif traditionnel, dans une famille juive traditionnelle. Puis, très rapidement, ils sont devenus communistes. Le parti communiste polonais était à l'époque illégal et interdit. Et c'est la raison pour laquelle, en tant que jeunes militants, ils se sont retrouvés en prison pour cinq ans. À l'expiration de leur peine, ils sont partis en France. Donc, on est à la fin des années 30. Et ils sont émigrés en France sans visa ni papier. Là, ils ont eu deux enfants, mon père et ma tante. Ensuite, mon grand-père s'est engagé dans la Légion étrangère pour combattre l'Allemagne nazie. Il est revenu à Paris à la fin de la campagne de France, au moment où la France est défaite et occupée. Et puis, ils ont échappé à un certain nombre de rafles jusqu'à la dernière, en 1943, à la suite de laquelle ils ont été déportés à Auschwitz et assassinés. Donc, ils ont passé quasiment toute leur vie dans la clandestinité, d'abord en tant que communistes en Pologne, ensuite en tant que sans-papiers dans la France de la Troisième République et enfin en tant que juifs sous l'occupation. Donc, c'est une espèce de vie dans l'anonymat, dans la clandestinité, une espèce de triple absence au monde. Et ça, ça n'a pas facilité ma tâche. Quand j'ai essayé de retracer leur parcours, j'ai été confronté à la quasi-absence de sources, d'archives et même de souvenirs dans la mémoire familiale. Ce qui fait que mon livre, le livre que j'ai finalement publié sur eux, ce n'est pas un livre qui s'appuierait sur des correspondances ou une caisse miraculeuse que j'aurais trouvé dans une maison de campagne en Bretagne ou en Bourgogne ou que sais-je. En fait, ce travail, je l'ai fait en me mettant en quête de sources. Et ça, ça a été une espèce d'aventure à la fois psychologique et intellectuelle qui a consisté à me promener dans les quatre continents pour chercher des archives publiques sur ces grands-parents inconnus. Les sources, elles sont de trois types. J'ai d'abord trouvé des archives, des archives publiques, donc dans des dépôts publics qui sont accessibles à n'importe qui. et je me suis aperçu à cette occasion que mes grands-parents avaient laissé derrière eux à leur insu tout un nombre de sources qui sont pour la plupart liées à la répression multiforme dont ils ont fait l'objet en tant que communistes, en tant que sans-papiers ou en tant que juifs durant leur courte vie. Ensuite, j'ai trouvé des sources orales auprès de témoins. Il y a quelques témoins que j'ai retrouvés ou des enfants de témoins que j'ai pu interroger et puis je me suis demandé, je leur ai demandé ce qui se souvenait de ce couple de juifs qui avaient traversé l'Europe au milieu du XXe siècle. Enfin, le troisième type de source, ce sont les voyages que j'ai faits moi-même et ça, après tout, c'est une forme de source puisque les historiens et les chercheurs ont souvent la tentation et l'habitude de se mettre à la place de ce qu'ils étudient. C'est une forme d'empathie un petit peu normale et moi-même, j'ai essayé d'aller dans les lieux que mes grands-parents avaient hantés, en Pologne, dans le Paris populaire de Méni-le-Montant ou encore, bien sûr, à Auschwitz-Birkenau. Et toute cette quête de source, ça m'a pris plusieurs années et ça a été sans doute la partie la plus difficile de mon travail et c'est là que je me suis rendu compte que raconter une vie, ce n'était pas évident et que pour raconter une vie et encore plus pour la comprendre, il fallait mettre en œuvre un certain nombre d'outils et de matériaux documentaires. Ce travail, je l'ai fait, je l'ai mené, je l'ai écrit en disant « je ». Je l'ai écrit donc à la première personne, ce qui est une démarche relativement rare en histoire et d'ailleurs, quand j'ai parlé à mes collègues de cette entreprise, ils m'ont regardé avec des yeux ronds comme si je faisais n'importe quoi, comme si vraiment j'explosais en vol, comme si j'étais devenu un généalogiste, étant entendu qu'il est vraiment méprisable de faire de la généalogie. Enfin bref, il y a eu toute une série de réactions un petit peu comme ça, étonnées et puis quand le livre est sorti et quand l'intérêt public est arrivé, alors là, au contraire, j'ai été félicité pour mon courage. Enfin bon, il y a eu tout un jeu comme ça, académique, que je regarde maintenant avec plaisir. Et cet usage du jeu, je l'ai assumé, je le revendique, parce que c'est une manière d'assumer la quête que les chercheurs, que le chercheur, que les chercheurs embrassent. et il y a une tradition en histoire qui est de se détacher de son sujet d'étude, d'éteindre son moi, de se transformer un peu comme en quelque chose d'impersonnel. Au contraire, moi, j'ai essayé de faire une histoire qui est menée par quelqu'un, moi, petit-fils, historien, juif, père de famille, etc. Et pour ce faire, j'ai dû assumer mon individualité. Alors on dira, je n'ai peut-être pas été objectif, sans doute, mais de toute façon, quand on travaille sur ses grands-parents, c'est difficile de l'être. Donc je ne l'ai pas été objectif. En revanche, ce que j'ai essayé d'être, c'est honnête et transparent. C'est-à-dire que de mes attendus, de mes échecs, de mes réussites, de mes tentatives, j'ai pris le parti de ne rien cacher. Et en ce sens, j'ai essayé d'inviter le lecteur dans mon atelier, dans l'atelier de l'historien. Et c'est ce que j'appelle cet impératif d'honnêteté qui se substitue à une objectivité vaine ici. Le deuxième parti pris a été celui de la distance ou du recul. Parce qu'une chose est de dire « je », mais une autre chose est d'avoir du recul sur son objet d'étude. Parce que quand on dit « je », à la fin, on fait un travail complètement passionné ou passionnel. et on croit que ces grands-parents sont des héros ou des victimes ou des martyres. Et ce n'a pas été mon état d'esprit. Donc pour avoir un petit peu de distance, il a fallu que je prenne acte du fait que mes grands-parents sont n'importe qui et tout le monde et avant tout des anonymes. Cette distance, c'est d'abord la mort qui me l'a imposée puisque mes grands-parents ont disparu dans un des génocides, un des quelques génocides du XXe siècle. Et au-delà de la mort, il y a toute une distance politique, sociologique, linguistique qui me sépare de mes grands-parents. Politique d'abord puisque comme je l'ai dit, ils étaient communistes. Moi, j'avais 15 ans quand le mur de Berlin est tombé. Et autant dire que je ne me sens non seulement pas proche de cette génération communiste et stalinienne, mais je m'en sens même assez étranger. Ensuite, la distance est sociologique puisque je suis historien avec un certain nombre de diplômes parisiens, etc., ou français du moins. Et mes grands-parents étaient des artisans dans une bourgade rurale de Pologne. Donc, il y a des différences sociologiques évidentes. Enfin, il y a un fossé linguistique entre eux et moi puisque eux parlaient polonais et yiddish. Moi, je ne parle aucune de ces deux langues. je parle français et anglais et donc, si on s'était rencontrés, on n'aurait pas eu de langue en commun pour bavarder. Je conclurai cet exposé en m'interrogeant sur l'intérêt de cette histoire. Après tout, peut-être mes collègues avaient-ils raison. Quel est l'intérêt de cette entreprise ? Mes grands-parents n'ont pas changé la face du monde. Ils ont vécu, ils sont morts comme des milliards d'humains depuis que l'espèce humaine existe. L'intérêt de cette entreprise, je crois, est d'abord micro-historienne. La micro-histoire, c'est un courant historique qui est né en Italie il y a à peu près 40 ans et qui consiste à dire que quand on prend un petit sujet, aussi minuscule soit-il, on peut en tirer des enseignements très importants pour une histoire beaucoup plus globale. En entrant dans le détail, dans la profondeur, dans la minutie de certaines questions, on pose des questions qu'on n'avait pas l'idée de poser auparavant. Et en ce sens, mon travail est un travail de micro-histoire. Deuxièmement, j'ai essayé aussi de travailler sur des anonymes. Bon, ça a beau être mes grands-parents, ce sont avant tout des anonymes, des gens qui n'ont pas vraiment compté et qui sont morts dans l'indifférence générale. Il y a eu un certain nombre de tentatives avant la mienne pour montrer que ça peut être intéressant de faire une histoire sociale qui ne consisterait pas à parler du peuple en général ou des pauvres en général, mais du peuple ou des pauvres ou des ouvriers ou des juifs en tant qu'ils sont incarnés, en tant qu'ils avaient un nom, une identité, un projet, un avenir. Cet avenir, même si cet avenir a été brisé. Et puis enfin, ce que j'ai essayé de montrer, c'est que l'histoire avec un grand H, ça ne veut rien dire. la tradition scolaire ou universitaire essaye d'associer l'histoire à des choses importantes ou prétendument importantes, les gladiateurs, Cléopâtre, Napoléon, etc. Enfin, cette histoire avec un grand H n'a pas vraiment de sens puisqu'elle ne concerne qu'une ultra minorité des êtres humains qui se sont succédés sur cette Terre. Si on conçoit une histoire au sens démocratique, et je viens à la démocratie, cette histoire démocratique ne peut être que celle des anonymes, c'est-à-dire des 99% des humains qui ont vécu depuis 2 ou 2,5 millions d'années. Donc, cette tentative que j'ai faite, c'était pour montrer que la seule histoire, à mon avis, qui soit véritablement démocratique, c'est celle qui s'entend avec un petit H, c'est-à-dire, au fond, nos histoires de famille. Et ça ne veut pas dire que ce sont des anecdotes. À travers nos histoires de famille, il peut y avoir des choses aussi importantes que la guerre, l'abandon d'enfants, la colonisation, l'immigration ou encore le génocide. Donc, ce que j'ai essayé de montrer en quelques mots, c'est qu'au-delà de cette expression toute simple, raconter une vie, raconter la vie, il peut y avoir une conception très démocratique de l'histoire et de la recherche en sciences sociales. Merci. Bonsoir à tous. L'association dont je m'occupe et pour laquelle on a eu une allusion tout à l'heure, ça s'appelle Les Bruits de la Rue. Et je trouve qu'au final, par rapport aux propos qu'il vient de dire et certainement par rapport aux échanges que nous avons eus tout à l'heure avec Pauline, L'idée des Bruits de la Rue, c'est le fait aussi d'entendre ce qui se passe et d'avoir effectivement une déconnexion entre une sorte de pensée. Alors, je vais par exemple vous donner un exemple. La météo des neiges, je crois que c'est bien inférieur à 10% le nombre de personnes qui vont en sport d'hiver et pourtant, on en entend de partout. Donc, l'idée pour Les Bruits de la Rue, c'était l'idée de commencer à écouter écouter les associations, écouter les gens de la rue, écouter les personnes en situation de vulnérabilité et de se rendre compte que par rapport aux moyens dont on était capable de mettre en œuvre, soit par le biais des associations et du travail formidable que font les gens qui travaillent dans le monde social, les associations caritatives, les fondations, il y avait vraisemblablement une autre manière d'agir autrement contre les précarités en entendant. Et pour entendre, il nous fallait que l'on mette en place tous les moyens d'écouter et de faire raconter les vies de ces personnes auxquelles on était censé s'attacher. Je vous donne un autre exemple. On avait l'idée, par exemple, de se dire pour des personnes qui étaient à la rue, il faudrait peut-être parler de socio-esthétique. Et là, on raisonnait sur le plan éminemment professionnel, éminemment social, éminemment... Parce que les bruits de la rue, c'est aussi le monde de l'entreprise, c'est différents mondes qui se croisent. Et en discutant et en se faisant raconter les vies, on s'aperçoit que ce soit pour quelqu'un de la rue, que ce soit pour quelqu'un qui est en grande difficulté, le simple fait d'avoir un besoin esthétique est exactement le même que le nôtre. Et qu'il n'y a pas de différence en matière de besoin de cette expression et les professionnels du social, les professionnels de l'entreprise. Ça a été dit tout à l'heure, je travaille dans une grande entreprise en charge de la précarité énergétique. On pourrait l'avoir d'une manière assez institutionnelle, assez organisée et en fonction des réponses et des outils. Alors les réponses et les outils, il en existe aujourd'hui dans plein de domaines. Si je prends cet exemple de la précarité énergétique, j'ai un de mes amis qui est à Médecins du Monde et qui me racontait que finalement, les premières personnes qui en sont victimes, c'est les gens de la rue. Et l'ensemble des moyens aujourd'hui de l'État, des entreprises, sont à réfléchir sur l'amélioration de l'habitat alors que c'est un des éléments. Et si on prend cet élément-là en ce qui concerne l'amélioration de l'habitat, on va, en faisant raconter la vie des gens, des gens de nos publics, des gens que l'on a envie d'aider, ils vont nous dire que tout simplement, ils n'ont pas envie d'avoir des courants d'air, ils vont avoir envie de fermer la fenêtre normalement, de faire quelques éléments de réparation et tout ce que l'on peut mettre en place, tous les moyens de l'État, tous les moyens du monde associatif sont effectivement absolument formidables en matière d'action, en matière de génération de chiffre d'affaires, en matière d'action sociale, en matière de résolution de problèmes, mais on a aussi l'impératif besoin d'écouter, de faire en sorte que les gens nous racontent leur vie pour tout simplement répondre à un besoin qui est celui de pouvoir chauffer ses aliments, fermer la fenêtre correctement parce qu'il faut peut-être juste rajouter un élément d'isolation. Donc quand j'entends parler à juste titre l'idée qu'il y a peut-être un décalage et on a un besoin impérieux d'entendre ce décalage entre la manière dont les vies peuvent se raconter, les vies les plus fragiles et les moyens que l'on met en place pour répondre à ces besoins. On en parlait aussi tout à l'heure lors d'une réunion quand Pauline Peretz a la gentillesse de rencontrer l'ensemble des membres des bruits de la rue. C'était de se dire qu'au final la terrible banalité des besoins des personnes qui sont par exemple travailleurs pauvres et qui vivent pas très loin de ça. Aujourd'hui, on connaît les endroits dans leur voiture pour pouvoir dès le lendemain avoir un presque-toit sur un parking d'une grande surface. C'est aujourd'hui essayer de répondre et de incarner comme ça a été dit précédemment ces souffrances de manière à les traiter mais pas les traiter pour les scénariser, pour les starifier, pour au contraire essayer de les aborder de la manière la plus banale possible, la plus humaine et la plus pragmatique. On manque terriblement aujourd'hui dans toutes les politiques publiques en matière sociale de ce côté juste pragmatique, juste nécessaire et l'idée de faire raconter les vies, les vies des gens qui sont en grande vulnérabilité pour des problèmes de langue, d'intégration, de ressources et d'économies est un élément absolument constitutif de l'action sociale telle qu'on devrait se le faire. Et ça nous a ça nous est d'une grande utilité notamment pour que on puisse retrouver le plus grand nombre d'entre nous et d'entre vous autour de ces de ces problèmes-là. J'ai juste envie encore de parler des bruits de la rue parce que je ne veux pas faire dix minutes sur ce que j'aurais de toutes les manières du mal à incarner. On fait des conférences par exemple régulièrement avec des gens dont c'est un peu ou le métier ou l'éclairage nous semblent être intéressants et la première des choses que l'on avait en tête c'était de se dire est-ce que l'on fera venir les gens dont on parle est-ce qu'ils prendront la parole avec nous est-ce qu'ils auront cette liberté est-ce qu'il n'y aura pas cette distance et je vais vous faire une confidence aujourd'hui on a un grand constat d'échec c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a réuni des personnes comme ce soir on n'a jamais pu arriver à mettre en connexion cette expression de ces personnes qui sont vulnérables sur ce qu'ils représentaient sur leurs besoins d'abord je pense que on a nous un problème pour se rendre récipiendaires de leurs messages le premier problème c'est celui que l'on va intellectualiser on va analyser et on va rationaliser par rapport aux outils dont on dispose et quand on veut rationaliser par rapport aux outils dont on dispose j'en parlais tout à l'heure c'est l'action sociale c'est l'action du tissu associatif encore une fois il est absolument extraordinaire mais on présuppose dans pas mal de domaines ce qui peut être une réponse ce qui veut dire qu'aujourd'hui dans un monde où il y a une augmentation des précarités où il y a une tension excessive sur le plan je vous parlerai des banques alimentaires je vous parlerai d'un certain nombre de domaines et de besoins on a une réponse qui est à chaque fois rationnelle homogène et qui bien évidemment ne répond pas totalement à tous les besoins il y a des personnes qui nous parlent de leur projet qui sont en situation de précarité et qui ont juste besoin à un moment donné d'un coup de pouce le coup de pouce au bon moment celui-là on ne peut guère l'avoir qu'à partir du moment où on s'est mis dans cette situation de faire raconter les vies de manière à ce que la construction de nos réponses soit en totale adéquation avec peut-être une réduction de moyens etc nous on n'a pas une vocation de toute manière ni politique ni autre on prend juste les problèmes et les personnes et vous voyez même que quand j'emploie à mauvaise estion le mot problème c'est que quelque part on est parfois tellement désorienté par ce qui se passe qu'il nous faut revenir à cette petite histoire anodine humaine intime incarnée de ces personnes sur lesquelles il faut que nous fassions quelque chose c'est les éléments de réponse on les a on doit les trouver on doit être astucieux mais on ne peut avoir cette créativité cette ingénierie sociale qu'à partir du moment où on redonne la parole et où on se met nous en condition de cette écoute de la parole voilà je ne voudrais pas en parler un peu plus je pense qu'on pourra peut-être on aura l'occasion de revenir sur les idées des uns des autres je vais prendre en fait la parole avant Cécile ce qui me permettra de présenter le projet dans le cadre duquel elle va elle va écrire le livre dont elle elle va vous parler tout à l'heure et puis ça me permet aussi de parler après Philippe et j'apprécie tout particulièrement ce qu'il a dit sur le lien qu'il a mis en évidence entre récits de vie et l'amélioration de la vie de ces personnes qui racontent parce que c'est ce qu'on espère faire donc Pierre-Rosan Vallon et moi qui l'accompagne dans ce projet avec une troisième personne dans le cadre de ce projet éditorial raconter la vie qui se veut qui est un projet qui a maintenant seulement 4 mois et demi d'existence donc on est encore dans une phase expérimentale expérimentale parce qu'on cherche à réfléchir aux liens qui peuvent exister aujourd'hui entre l'édition papier et le web et expérimentale aussi parce que en tant que chercheur en sciences sociales on essaie de réfléchir à une forme qui soit le plus proche possible enfin qui se rapproche de la littérature qui trouve un terrain de convergence et de dialogue entre littérature sciences sociales également témoignages qui permettent de donner la parole à ceux qui ne l'ont pas la parole aux inaudibles alors pourquoi pense-t-on que beaucoup trop de personnes sont inaudibles dans notre société parce que il nous semble qu'on prend la parole à leur place ou parce qu'on parle de ces personnes en utilisant des catégories qui sont trop abstraites qui les écrasent qui les dominent c'est le terme de SDF dont on parlait tout à l'heure c'est le terme pourquoi pas de prof dans un tout autre registre de bobos de banlieue tous ces termes qui rendent la réalité opaque et c'est à cette opacité qu'on souhaite répondre en publiant à la fois des livres et des récits sur un site internet qui cherchent à incarner cette réalité sociale dont on parle de manière soit trop jargonneuse soit trop globale soit trop générale on cherche à lui donner des couleurs à l'animer un de nos auteurs a dit on cherche avec raconter la vie à passer de la basse définition à la haute définition et je trouve que c'est une belle façon de parler de ce projet qui a été imaginé il y a maintenant déjà deux ans par Pierre Rosanvallon et projet auquel je me suis greffée assez rapidement avec cette idée qu'il fallait cette conviction qu'il fallait proposer une représentation de type narrative pour répondre à un défaut de représentation politique de toute une partie de la société et lorsqu'on pense représentation narration lorsqu'on pense faire parler les inaudits faire parler les invisibles on ne pense pas seulement aux personnes en situation précaire on ne pense pas seulement aux exclus on pense aussi à des catégories de gens dont on ne parle pas alors on pense par exemple à ces esthéticiennes auxquelles Yvan Javelonka va consacrer un livre dans la collection on pense aussi à ces jeunes dont va parler Cécile Conlon dans un autre livre ces jeunes qui vivent à la campagne et dont l'existence est juste tout simplement hors du radar on ne sait pas ce que vivent ces jeunes on ne sait pas quelles sont leurs attentes quels sont leurs plaisirs quelles sont leurs angoisses et donc on a imaginé pour répondre à ce qui nous semblait être cette absence de représentation à la fois dans les débats politiques dans le discours des sciences sociales mais aussi dans les livres qui existaient on a imaginé deux moyens un moyen qui pour nous est relativement classique parce qu'on en a l'expérience qui est le moyen de l'édition de livres alors des livres qu'on a voulu populaires grand public non intimidant et des livres qu'on a imaginé comme étant des livres de rencontre entre différents types d'auteurs des auteurs qui viennent des sciences sociales des écrivains des journalistes et des témoins et donc cette volonté de mêler à la fois des témoignages à la première personne et c'est ce qui a donné un livre dont on est très fiers qui est moi Anthony ouvrier d'aujourd'hui donc un jeune ouvrier qui raconte à la première personne ce que c'est que d'être un décrocheur ce que c'est que la condition ouvrière contemporaine lorsqu'on travaille de CDD en CDD dans des entrepôts logistiques dont on n'a pas l'habitude d'entendre parler parce que lorsqu'on parle d'ouvrier aujourd'hui on pense PSA on pense grosse usine mais c'est plus là que la vie ouvrière se fait aujourd'hui c'est surtout dans ces zones logistiques donc on était content de pouvoir publier ce témoignage au plus près de la parole du témoin et puis donc des livres à la troisième personne qui sont écrits par tous ces professionnels de l'écrit dont j'ai parlé et avec cette liberté d'écriture et d'approche que l'on souhaite préserver autant que possible donc ça c'est la partie quand même plus classique la partie la moins classique dont j'ai envie de parler davantage parce que je pense que c'est la partie moins connue de notre projet c'est le parti web participatif on a créé un site qui s'appelle racontelavie.fr sur lequel on accueille des récits qui sont envoyés par toutes sortes de personnes ce site web on l'a vraiment conçu comme une bibliothèque ouverte à tous comme on veut que ce soit que ça devienne un bien public sur lequel chacun peut déposer son histoire chacun peut aller piocher l'histoire d'un autre s'intéresser à cette histoire écrite par une personne qui aura décidé de prendre la parole alors j'emploie le terme de prendre enfin l'expression prendre la parole et je suis comme vous insatisfaite de cette expression là parce que lorsqu'on dit le site permet aux membres de la communauté raconter la vie de s'exprimer on a évidemment conscience des obstacles qui existent sur le chemin de la prise de parole pourtant on a essayé d'imaginer la configuration qui soit la plus la moins dissuasive possible la plus facile possible et puis en parlant tout à l'heure avec Philippe et avec les membres de son association je me suis dit mais finalement ce site web il est peut-être pas si dissuasif qu'on le croit puisque les uns et les autres me racontaient que les exclus dont ils suivent le parcours sont fréquentes très couramment les web enfin les internet qu'a fait et ça ça m'a beaucoup rassurée et je me suis dit c'est une manière pour eux de venir sur notre enfin c'est en tous les cas il y a une absence d'obstacle au dépôt de récits sur notre site pour autant on réfléchit à lever encore les barrières qui existent alors on a imaginé un système d'éditeurs communautaires qui accueillent les personnes qui viennent mettre des récits pour la première fois sur le site qui peuvent les aider s'ils le souhaitent on réfléchit aussi à une manière d'accueillir des paroles en régime enfin des audios des films éventuellement les gens pourraient se filmer devant leur leur vidéo Skype et ce qui est intéressant pour nous enfin les premières conclusions auxquelles on parvient après 4 mois et demi d'existence et puis la création de cette mosaïque pierre à pierre qui compte maintenant 200 récits on est finalement à la fois très agréablement surpris par la diversité des récits par la multiplicité des profils aussi il y a un récit qui a été mis sur le site par un conducteur de métro un récit mis par une maraîchère quelqu'un qui aide les personnes handicapées donc une grande variété de profils et pas seulement les profs à la retraite ou les militants associatifs et l'identité de ces auteurs nous amène vraiment à réfléchir sur l'identité de ces invisibles qui ressentent le besoin de venir s'exprimer de venir témoigner de leur vie contemporaine et finalement on en est au tout début de cette réflexion mais on en vient à se demander si finalement dans tous les milieux il n'y aurait pas des gens qui ont une pratique de l'écriture amateurs mais alors on semble me dire que je suis optimiste en fait non pas du tout mais c'est une surprise on le découvrait mais ça fait un moment qu'on le sait ah voilà c'est ça donc moi je pense que ça peut donner matière à une discussion intéressante alors que disent que racontent les gens sur sur le site il témoigne assurément d'un d'un besoin d'expression d'un besoin d'expression d'une colère souvent d'une solitude d'une d'une volonté de témoigner sur la manière dont il contribue à faire marcher l'entreprise dans laquelle il travaille l'usine dans laquelle il travaille se représenter comme faisant parti comme maillon d'une entreprise collective qui ne fonctionnerait pas comme eux donc ce que l'on constate évidemment sur notre site comme on le voit dans d'autres expériences très nombreuses en France mais aussi dans d'autres pays aux Etats-Unis en Suisse en Grande-Bretagne cette expérience de recueil de récits de vie on témoigne enfin on repère un besoin on en parlait tout à l'heure et on se dans ce petit groupe de discussion il y a une véritable vertu thérapeutique de ces prises de parole maintenant si l'on se place du côté du lecteur qu'est-ce qu'on apprend quand on lit ces récits et pourquoi finalement aller les lire ce qu'on voulait au départ c'était produire de la connaissance sur la société d'aujourd'hui produire une connaissance qui soit incarnée qui soit incarnée dans le détail dans la spécificité de chacune des existences qui seraient racontées et effectivement en lisant ces récits je pense que leur grande force c'est de permettre de comprendre une existence avec avec quelqu'un de l'intérieur et Guillaume Leblanc a une expression qui me plaît beaucoup il dit par ces récits on ne comprend pas une existence sociale une existence sur le dos de la personne ni dans le dos on la comprend avec et ça me fait penser à une anecdote qui a été rapportée par un homme de radio américain qui s'appelle Stott Terkel qui a recueilli des voix à son émission de radio et qui notamment a voulu rendre compte dans les années 60 de ce qu'était le racisme dans le sud ségrégé des Etats-Unis et donc il demandait aux personnes qui témoignaient qui prenaient leur téléphone pour raconter leur histoire à la radio mais qu'est-ce que c'est que le racisme et pour moi le meilleur exemple de ce que peut être le comprendre avec c'est cette anecdote d'un noir qui appelle et qui dit le racisme c'est comme d'avoir à porter des chaussures trop petites tous les jours et de s'y habituer et je pense que cette anecdote elle me paraît particulièrement éclairante de ce que c'est que le comprendre avec de ce que c'est que le comprendre de l'intérieur et là on voit comment l'expression physique du racisme peut donner à voir une expérience qui est pourtant difficilement partageable alors voilà le comprendre avec je pense que c'est en train de se constituer à travers cette bibliothèque de récits disponibles et accessibles à tous aussi un savoir qui se constitue en fait par sédimentation c'est à dire que chaque enfin on a une compréhension de la société de l'ensemble qui se construit pierre à pierre récit après récit il y a le sociologue Howard Baker qui est qui nous nous a lu attentivement et qui a dit quelque chose qui m'a semblé extrêmement aidant il disait finalement lorsqu'on lit un récit deux récits trois récits oui on apprend un certain nombre de détails sur la vie par exemple de ce conducteur de métro de la ligne 11 qui décrit ce que c'est que la solitude dans la cabine ce que c'est que cracher des absorber des voyageurs et puis les recracher et puis se retrouver tout seul à la fin de la journée ça c'est une expérience de solitude c'est également ce récit de cette maraîchère que j'aime particulièrement qui se demande avant de commencer à écrire mais comment est-ce que je vais raconter ce que c'est que mon travail c'est difficile est-ce que je raconte une journée est-ce que je raconte un cycle de culture etc là on apprend voilà le cycle de culture alors qu'est-ce que quel est l'intérêt de cet apprentissage de connaissances finalement extrêmement ciblé c'est que finalement en faisant ce parcours on amasse pierre à pierre une connaissance un savoir qui permet en quelque sorte d'illustrer l'ensemble et de faire sens dans l'ensemble et évidemment c'est une entreprise qui commence juste c'est une entreprise qui se veut modeste malgré les moyens qu'elle a déployés c'est une entreprise de connaissance qui a la conviction et qui est consciente d'être une expérience parmi de nombreux autres une expérience qui a besoin d'être relayée par les associations on en parlait tout à l'heure par également des collectivités locales qui nous ont approchées par des syndicats qui ont aussi envie de nous relayer par l'université je sais que l'université de Bordeaux s'est mis à créer raconter l'université et donc c'est une entreprise de connaissance qui a pour vocation de créer du commun qui commence et je pense que je vais maintenant donner la parole à Cécile pour qu'elle nous explique comment à partir de son expérience d'écriture en tant qu'écrivaine elle pense pouvoir contribuer à cette entreprise de connaissance et de dévoilement du commun bonsoir quand Pierre Rosanvallon m'a proposé d'écrire un texte pour la collection raconter la vie j'étais au départ excessivement sceptique parce que je me disais comment parler à la fois en tant qu'auteur d'un lieu où on est né donc être à la fois auteur être témoin quelque part se dire est-ce que le lecteur va penser que l'auteur incarne une certaine génération rurale ce que je suis incapable de faire ce que je ne peux pas faire donc il y a toutes ces questions qui se sont posées au départ et en fait je me suis rendu compte après notre premier entretien qu'un des romans que j'avais écrits Le Roi n'a pas sommeil c'est déjà un roman qui se situait en milieu rural et on va dire cette fiction avait déjà quelque part posé les premières pierres à l'édifice que va être le manuscrit que je vais proposer pour raconter la vie et en fait pour moi c'est la première fois depuis que j'ai commencé à écrire des livres et à en publier que je vais devoir parler de quelque chose de personnel que je vais devoir énoncer des faits des événements parler d'un village de gens que j'ai côtoyés que je vais donc devoir employer à la première personne ce que je n'ai absolument jamais fait dans un livre et pour essayer d'expliquer qu'est-ce que c'est que la vie dans un endroit qui est on va dire trop éloigné de la ville pour être considéré comme une banlieue mais qui n'est pas non plus assez déserté pour être considéré comme une zone agricole à part entière comment on en parle alors j'ai évidemment pris contact avec tous les gens avec qui j'avais grandi ceux qui ont mon âge ceux qui ont passé les années 90 et 2000 dans ce genre d'endroit j'ai discuté avec eux parce que le problème de la mémoire c'est qu'elle est évidemment défaillante la mémoire c'est une chambre froide qui a du mal à conserver les souvenirs et on a dû se rendre compte très vite que malgré nos trajectoires différentes malgré nos classes sociales différentes malgré nos éducations différentes nous avions en commun un lieu et que ce lieu nous avait façonné ce lieu nous avait éduqué et nous avons encore aujourd'hui donc c'est des gens qui ont entre 20 et 26 ans des principes en commun des façons de parler communes des façons de s'habiller en commun et surtout on a tous et je dis bien tous le même rapport au lieu qui est très ambigu parce que quand on pose cette question est-ce que vous pourriez vivre aujourd'hui dans cet endroit où vous êtes nés tout le monde répond la même chose j'adore cet endroit mais je ne peux plus y vivre et c'est là que c'est devenu vraiment intéressant de travailler dessus parce que comment tous ces gens dont on ne parle pas dans les médias à part dans les journaux enfin journaux régionaux qu'on ne voit pas au cinéma ou très très peu il y a Bruno Dumont qui a parlé du nord mais de façon très très noire il y a le photographe de Pardon qui a fait énormément de recueil sur les zones agricoles il y a Marie-Hélène Laffont Pierre Vergognou ces gens là on parlait de la campagne mais de ma génération il n'y avait rien c'était extrêmement compliqué de trouver des points d'accroche des points d'ancrage pour en parler donc j'avais aussi devant moi un champ totalement vide mais un champ totalement fertile et du coup ce qui était très caractéristique c'est de de voir que tous les gens qui ont grandi avec moi à côté de moi qui étaient mes amis mes ennemis que je voyais que je connaissais sans leur avoir jamais parlé parce qu'il y a une phrase de Colton qui dit si vous voulez connaître sans être connu habiter la ville si vous voulez être connu sans connaître habiter la campagne quand vous habitez un village de moins de 1000 habitants tout le monde et je dis bien tout le monde sait qui vous êtes c'est quelles études vous faites connaît votre caractère alors que vous ne leur avez jamais parlé et ça c'est quelque chose de très 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 significatif parce que ça veut dire que où que vous alliez à partir du moment où vous sortez de chez vous vous savez que les gens qui vous voient qui ne vous regardent pas forcément mais qui vous voient savent qui vous êtes et ont déjà une image de vous vous ne pouvez pas échapper à l'imagination des autres et à ce qu'ils se sont construits de vous avec ce qu'ils savent de vous et ça c'est quelque chose qui est revenu tout le temps dans tous les entretiens que j'ai pu mener et c'est évidemment quelque chose que moi j'ai expérimenté forcément aujourd'hui j'ai quitté cet endroit pour des raisons professionnelles j'y retourne tous les week-ends mais je ne pourrais pas y vivre même si quelque part à travers le livre raconter la vie je me rends compte que je rends aussi hommage à cet endroit parce qu'on n'en parle pas il y a une espèce il y a un espèce de flou autour de toute cette génération c'est à dire que très peu de cinéastes en parlent très peu d'écrivains en parlent on ne les voit pas dans les médias on ne les entend pas à la radio ni dans les universités et quand j'ai essayé de les réunir la première réaction ça a été mais à quoi bon pourquoi pourquoi est-ce que tu veux nous poser des questions pourquoi tu veux qu'on nous parle des endroits où on a été de ce qu'on a fait qui ça va intéresser et qu'est-ce que ça a d'intéressant parce qu'il n'y a rien d'extraordinaire et moi j'ai essayé de leur expliquer que si justement c'était extraordinaire parce qu'à partir du moment où c'est pas parce qu'on ne parle pas de quelque chose que ça n'existe pas et à partir du moment où on en parle ça vit et c'est très différent et ce qui a été le plus compliqué quand on dit raconter la vie c'est surtout raconter des vies et raconter des vies en gardant l'anonymat complet des gens à qui on a parlé parce que moi on m'a demandé de ne citer aucun nom aucun nom de personnes de villages ou de lieux comment raconter la vie comment raconter des vies en gardant un anonymat complet ça aussi c'est un paradoxe et c'est une problématique importante de cette collection aussi et à travers tout ce qu'on a pu me dire à travers tout ce dont je me suis souvenu en écrivant ce texte qui est assez court c'est qu'il y a un fossé c'est même plus un fossé c'est un canyon qui sépare ce qu'on peut entendre dans les médias ce qu'on peut entendre même dans les cafés en ville ou ailleurs et ce qui se passe réellement dans ces endroits là et c'est pas une question que ce soit pire ou meilleur que ce soit plus agréable ou pas que ce soit plus noir ou pas ça n'a rien à voir avec ça c'est beaucoup plus profond que ça c'est beaucoup plus ambigu que ça et ça joue sur des détails moi j'ai une amie qui m'a dit mais c'est vraiment un détail très factuel qui m'a dit mais la première fois que j'ai mangé des moules frites j'avais 23 ans je savais pas ce que c'était avant et moi ça m'a fait rire et en même temps en même temps moi la première fois que je suis allée manger dans un fast food j'avais 20 ans la première fois que je suis allée chez HGM j'en avais 21 tout ça je connaissais pas il n'y avait pas de transport en commun il n'y avait pas de métro il n'y avait pas de RR il n'y avait pas de bus il n'y avait rien il n'y avait rien du tout mais à côté de ça on savait conduire très très tôt on allait faire du ski l'hiver on allait nager l'été tout était différent tout le monde était autonome très tôt à partir de 8 ou 9 ans vous pouviez être dehors toute la journée personne ne s'inquiétait donc il y avait une autonomie qui n'était pas celle qui n'est toujours pas la même que celle de ceux qui ont grandi en ville et surtout ce qui était je veux dire le fil conducteur de ce récit et ça va donner son titre d'ailleurs au texte c'est que quand vous grandissez dans ce genre d'endroit que vous y restez jusqu'à vos 18 ou vos 20 ans c'est que pour vous les grandes villes ça n'existe pas le principe même de la grande ville n'a pas d'écho alors aujourd'hui forcément ça change parce qu'il y a internet parce qu'il y a tout ça qui rentre en jeu et qu'il y a cette espèce d'ouverture mais qui est très on va dire qui est très superficielle quelque part sur ce que c'est qu'un espace urbain l'espace urbain pour moi ça n'existait pas je ne savais pas ce que c'était un complexe avec cette salle de cinéma la première fois que j'en ai vu un ça m'a paru à la fois complètement dément complètement génial parce que je n'étais pas habituée à voir ce genre de choses et pourtant je n'avais pas forcément l'impression d'être arriérée et que les gens avec qui j'ai vécu l'étaient aussi mais en écrivant sur ces jeunes je ne veux pas dire que je leur donne la parole parce qu'ils restent anonymes ils n'écrivent pas il y a l'acte d'écriture qui vient aussi modifier ce qui a pu être dit c'est très différent entre énoncer un fait et l'écrire en s'imposant des certaines lois esthétiques parce qu'on a envie que son texte ait aussi une répercussion rythmique et une forme autonome on se rend très vite compte que raconter la vie en restant anonyme en s'imposant des lois esthétiques c'est quelque chose qui est à la fois un puits sans fond parce qu'on peut continuer de texte en texte on n'aura jamais jamais trouvé le goût et en même temps que ça restreint toutes les perspectives parce qu'on parle de personnes qui sont nées dans des petits villages qui se sont connues pendant 20 ans qui ont vécu entre eux pendant 20 ans j'ai vécu avec eux aussi pendant 20 ans et comment on sort de ça comment raconter la vie quand elle ne s'est pas déployée pendant 20 ans c'était ça on va dire le dernier gros point d'interrogation pendant l'écriture et au moment des entretiens avec tous ces jeunes gens qui ont donc maintenant quitté ce village et ces villages qui deviennent dans beaucoup d'endroits en Drôme en Ardèche dans l'Hôte en Corrèze en Lausère dans tous ces endroits ces villages sont en train de devenir des cités dortoirs pour les résidences secondaires des citadins depuis 10 ans on voit à quel point les maisons dans lesquelles on a grandi comme on ne peut plus y vivre elles deviennent des endroits où les gens passent des vacances donc encore une fois c'est très joli mais on n'a pas envie d'y vivre et du coup quelque part il y a raconté la vie des gens mais il y a aussi raconté la vie des lieux parce que les gens sans les lieux où ils ont été éduqués où ils ont grandi c'est comme des marionnettes mais sans leur fil voilà bonsoir moi je vais faire la mouche du coche l'avocat du diable je voudrais essayer qu'on se projette en je ne sais pas en 2080 qu'on aille aux archives départementales de Bordeaux et qu'on consulte le fond Pierre-Rosanvalon Université de Bordeaux raconter la vie et au fond on aurait ces récits avec l'ensemble de ces récits où on aura probablement disons un disque dur on nous apportera un disque dur avec un ensemble de données de récits de vie puisque c'est le terme que vous avez utilisé et on se retrouvera donc face à ce que vous avez désigné comme une sorte de panorama vision en tout cas d'édifice vous avez parlé d'édifice pierre à pierre qui est une représentation de la société française dans une certaine et le terme n'a pas été utilisé mais au fond c'est ce qui est au centre de ce je pense de cette table ronde d'une certaine réalité d'un certain rapport au réel vous disiez au fond ça n'existe pas si je ne le raconte pas ça n'existe pas si on n'en parle pas ça existe mais quand on n'en parle ça existe d'accord donc enfin alors il se trouve que si vous allez dans les archives départementales aujourd'hui ou dans les archives nationales ou dans un certain nombre de bibliothèques et c'est je pense que vous découvrirez qu'en fait à un certain nombre de enfin vous le savez à un certain nombre de moments d'une histoire sociale on a eu et on a ce souci de recueillir cette fameuse parole de donner la parole de la recueillir souvenez-vous du mot d'ordre des maoïstes en 70 qui n'a pas fait l'enquête n'a pas droit à la parole souvenez-vous de Pierre Bourdieu la misère du monde qui est aussi une forme finalement assez proche de collecte avec en dernière partie les entretiens restitués dans une dans une brutalité on peut parler même de brutalité ou encore l'entreprise de Philippe le Jeune au début des années 90 qui demeure l'association pour l'autobiographie où sont collectés tout un ensemble d'écrits de journaux mais on peut aussi se souvenir et Yvan y a fait allusion parti communiste parti communiste en Europe où comme l'a montré et travaillé Claude Pentier la question du récit de vie faisait partie du processus classique de d'intégration au sein du parti on écrivait sa vie et puis certaines vies étaient plus ou moins mises en avant comme par exemple le fameux livre de Maurice Thorez qui a été une sorte d'autobiographie modèle et ce que je veux dire par là c'est que au fond si je me place puisque je ne suis plus président du centre Michel Foucault mais enfin j'ai quand même lu à un moment donné Michel Foucault et dans cette nuit des idées et quand je me disais mais c'est quoi au fond cette question de raconter la vie c'est aussi qu'est-ce que c'est que cette injonction sociale a raconté la vie qui me semble être en permanence là quand j'ai il se trouve que mon début de travail d'historien s'est fait autour d'autobiographies vous l'avez indiqué d'autobiographies de criminels et je me suis dit c'est formidable tout le monde m'a dit c'est extraordinaire tu vas tu vas enfin approcher au plus près exactement comme à un moment donné Dubuffet disait dans les écrits dans l'art brut dans les écrits bruts vous avez cette approche enfin vous allez du côté de la psychose et c'est extraordinaire etc avec cette croyance et je trouve ça tout à fait je trouve ça tout à fait intéressant parce que c'est contemporain aussi d'une inquiétude qui est très générale de la disparition de l'écrit de la disparition au profit de l'image et etc etc mais qu'au fond cette cette question de raconter sa vie elle est très présente je suis en train de lire une thèse d'un travailleur social qui raconte combien le sujet sur lequel il travaille puisque c'est un individu qui est passé à l'acte qui a commis un crime en avait assez de raconter sa vie parce qu'il l'a raconté et on le voit très bien vous avez cité Depardon je pense que c'est un de ses meilleurs films d'Élie Flagrant est typiquement un film sur ce 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 systématisme du du sujet à raconter sa vie ne serait-ce que pour le premier enfin un des un des gestes dans le fameux entrée dans le monde du travail c'est la rédaction d'un cv le cv qu'est-ce que c'est qu'une si ce n'est une première un premier récit autobiographique certes extrêmement codifié alors moi pour moi la question c'est raconter la vie oui mais alors qu'est-ce qu'on fait des sciences sociales et et là je nous l'adresse c'est à dire que parce que très souvent on peut parler aussi de tout ce grand mouvement qui a envahi l'historiographie et notamment anglo-saxonne avec et qui vient en France cette histoire populaire de Wardzine c'est à dire l'idée que ce sont les sujets ce sont les victimes ce sont les invisibles qui vont raconter la guerre du Vietnam et plus on ne va pas la raconter à travers le récit des sources traditionnelles c'est à dire qu'il y aurait des sources qui diraient plus le vrai que d'autres et c'est bien ça c'est à dire que le sujet serait porteur c'est à dire qu'au fond il y a une disparition du social il y a une disparition du social comme récit enfin le social comme producteur du comme producteur d'un récit et c'est là que moi je ne vous suis plus parce que en somme d'une part je me dis mais enfin il se trouve que cet après-midi j'ai participé à une table ronde avec la directrice de l'administration pénitentiaire et qu'au fond elle m'a fait elle faisait le même reproche que j'ai entendu ce soir c'est à dire les chercheurs ne s'intéressent pas à ce qu'il faut c'est à dire ne s'intéressent pas à à ces vies invisibles mais qu'est-ce qui désigne l'invisibilité c'est à dire à un moment donné qui pointe la question de la visibilité parce que et c'est pour ça que j'ai réagi très violemment la question de la pratique d'écriture des français je ne parle que des français mais on pourrait parler des anglo-saxons et notamment des anglais qui ont un observatoire des pratiques d'écriture extrêmement développé mais une des choses sur les enquêtes culturelles des français ça n'est jamais pris en compte ces pratiques d'écriture du journal si vous regardez un petit peu vous allez voir dans les ateliers d'écriture c'est des pratiques extrêmement courantes et pas seulement dans chez les alcooliques anonymes ou chez les anciens tox ou chez les femmes battues ou chez les PD ou chez les etc je veux dire la pratique des ateliers est extrêmement forte la pratique du journal personnel ce n'est pas seulement les jeunes filles de 15 ans prépubères ou pubères qui écrivent des journaux intimes toutes ces toutes ces et c'est et c'est là que je moi je m'interroge sur qu'est-ce que qu'est-ce que c'est est-ce que ces pratiques là ont une histoire il me semble qu'encore une fois pour revenir sur un livre qui pour moi était très important c'est au moins deux livres c'était celui de Michel Perrault sur un journal de jeunes filles au 19ème qui a lancé une enquête sur le journal reprise par Philippe Lejeune dans le mois des demoiselles où il montrait très bien comment cette pratique du journal s'inscrivait à un moment donné dans des pratiques sociales et voilà je ne veux pas être long ou trop long mais au fond moi j'ai vous avez évoqué ce travail d'enquête ou de enfin je me suis retrouvé en fait face à des récits de vie qui étaient déjà là quand une religieuse quand Thérèse de Lisieux meurt on fait comme pour toutes les carmélites un fascicule biographique quand un jésuite meurt aussi mais aussi quand un quand un quand un des biographies toute institution produit sa biographie sa petite sa nécrologie etc après il y a des dispositifs de mise en écriture autobiographique spécifique mais encore une fois moi j'aurais envie d'interroger votre enfin votre démarche que ce soit les voies de la rue que ce soit que ce soit raconter la vie ou ou le travail d'Yvan dont on a déjà parlé pas mal ensemble mais qui est qui est aussi qu'est-ce que c'est que cette injonction a à raconter à raconter sa vie à raconter la vie de l'autre et c'est pas non plus un hasard si finalement et ça j'en reviens là encore à Foucault si finalement la littérature c'est la littérature qui s'empare de ça et il le dit très bien dans ce texte pour moi essentiel qui est la vie des hommes infâmes où il dit au fond à un moment donné la littérature a pris en charge et je dois dire que pour moi les textes les plus efficaces de ce projet ce ne sont pas les textes des chercheurs en sciences sociales ce sont les textes des écrivains voilà mais et où des je regarde Guillaume il fait des yeux où des chercheurs qui à un moment donné c'est-à-dire passent de l'autre du côté d'une écriture mais alors là on peut se poser la question de savoir si au fond et là je vais lancer un énorme quelle est la différence entre le récit finalement d'Guillaume Leblanc et celui d'Edouard Louis merci je voulais revenir sur ce qu'a dit Cécile tout à l'heure quand elle a parlé du jeu je trouve personnellement plutôt intéressant ce jeu parce qu'il permet d'appréhender la personne dans sa continuité dans sa complexité et sur toutes ses phases quand vous parlez des bruits de la rue quand on dit vous vous par exemple il peut nous arriver de théoriser sur les SDF les personnes qui ont du mal à se nourrir les personnes qui sont en recherche d'emploi et ainsi de suite l'avantage de cette personnalisation du jeu de ce côté narratif de la personne c'est qu'on n'abandonne pas ou on essaye de ne pas abandonner la personne dans son évolution et ça permet d'éviter ces ruptures le vous collectif tel qu'il peut être fait au regard d'une analyse sur une caractéristique une problématique telle qu'elle est va bien évidemment répondre au plus grand nombre mais elle va être incompétente à un moment donné sur une personne dans sa vie et dans son parcours et la déconstruction qui peut qui peut en résulter peut être parfois contre-productive c'est dans cette perspective là qu'on pourrait imaginer que ce jeu que cette personnalisation de l'histoire est intéressante parce qu'elle nous exige cette globalité de la personne avant tout Juste un mot sur cette question de la continuité et de et de et de cette alors c'est plus l'illusion biographique c'est l'illusion autobiographique c'est à dire que et on voit combien c'est à mon sens très symptomatique d'un recul quand même de ce qui a pu être un savoir extrêmement riche dans la production de discontinuité qu'a été la psychanalyse c'est le récit autobiographique au fond contre le récit de la rupture qui est le récit analytique parce que s'il y a bien un récit qui ne fait pas continuité c'est le récit analytique et ça je trouve ça intéressant de la part de intéressant et symptomatique de la part de de personnes travaillant avec les plus précaires mais on pourrait le dire de tout enfin on pourrait le dire de tout le monde c'est à dire pourquoi une vie serait une ligne raconter la vie qu'est-ce que c'est que cette que cette que cette ligne qui serait bon je ne sais pas pour mais typiquement Yvan l'a bien dit l'histoire événementielle et l'histoire du 20ème siècle n'a cessé de couper des vies et de produire du discontinu et y compris d'où enfin bref je ne vais pas m'étendre mais je ne sais pas je est-ce que justement on a la possibilité de dialoguer parce que les télés voilà déjà on peut répondre entre vous mais avec la salle peut-être parce que les micros n'ayant pas de fil on peut peut-être s'il y a des questions bonsoir je voulais vous demander si pour vous la montée de l'individualisme c'était un danger pour la démocratie ça c'est les sociodémocrates qui doivent répondre on me donne le micro moi je veux bien réengager la discussion sur les sujets qui ont été lancés par Philippe et en particulier les sujets sur lesquels je sens qu'il y a qu'il y a vraiment terrain à dialogue et sur lesquels il n'y a pas de mésentente enfin je veux enfin qu'il en soit sûr en particulier sur ce qu'il disait sur littérature et et récits de vie là je je pense que la raison pour laquelle on s'est aventuré sur un terrain qu'on ne connaissait pas et ça je pense qu'il faut l'assumer et assumer éventuellement les discussions qui viennent avec c'est que il nous a semblé que plus que les sciences sociales dont on venait la littérature la littérature savait parler de ces vies avec chacun venant avec des références littéraires différentes des traditions différentes moi je travaille sur les Etats-Unis je lis surtout de la littérature américaine je pense que c'est pas complètement anodin que les exemples dont je parle sont des exemples qui viennent des Etats-Unis et je pense que ce qui m'influence le plus dans ce savoir-faire américain parce que je pense qu'il y a un vrai savoir-faire que nous on n'a pas nécessairement c'est le fait que la distinction entre les frontières entre journalisme et tournographie littérature sont beaucoup plus poreuses là-bas et que je pense en particulier à un texte qui m'a beaucoup marqué récemment qui est une très grande enquête qui a été publiée dans le New York Times sur la vie d'une petite fille qui s'appelle Dasani qui a 11 ans et qui vit dans une famille de homeless à New York et c'est ce récit qui a été ce reportage en fait c'est le résultat d'un an d'immersion d'une journaliste aux côtés de cette petite fille et là moi je serais très embarrassée de dire est-ce que c'est du journalisme de l'ethnographie de la littérature et je pense que c'est un peu tout cela à la fois et donc l'exemple d'une littérature qui est qui est peut-être moins éloignée du social qu'en France en tous les cas pour la plus grande partie de l'histoire au 20ème siècle avec des grands grands moments de littérature parlant de vie la littérature de la grande dépression la littérature même très contemporaine qui est une littérature qu'on aime ou pas auxquelles on reconnaît ou pas des qualités littéraires mais qui parle de la vie des gens à partir de portraits précis voilà donc moi je ne peux que je ne peux que être d'accord avec ce qu'a dit Philippe et d'ailleurs je pense que on essaie de on tâtonne pour trouver avec des chercheurs en sciences sociales un mode d'écriture qui ne soit pas leur écriture habituelle on essaie de les accompagner vers cette écriture qui serait plus proche d'une littérature mais pour autant on pense qu'ils ont un savoir-faire ils ont une capacité à écouter les autres qui viennent de qualité humaine qui viennent aussi de qualité professionnelle d'une expérience qui leur permette d'accueillir des témoignages ou de faire des observations que des écrivains ne font pas nécessairement lorsqu'on demande à Yvan enfin lorsqu'on parle à Yvan et qu'on lui demande d'écrire un livre avec nous on sait qu'on s'adresse à l'historien s'adresse aux chercheurs en sciences sociales mais on s'adresse aussi à quelqu'un dont on sait qu'il a réfléchi à cette écriture littéraire des sciences sociales donc je pense qu'on est d'accord là-dessus est-ce que je réponds aussi sur la question sur les ruptures qu'est-ce qu'il y a d'autre ? ah oui la parole tout à l'heure je la prends voilà j'avais une question en fait sur le cœur de ton objection au fond l'idée qu'il y aurait comme ça une injonction sociale une injonction à produire du récit et effectivement on voit bien que cette injonction elle est présente dans pas mal d'endroits différents et dans raconter la vie sûrement également même si c'est raconter ER et pas raconter EZ il n'empêche que c'est un dispositif malgré tout qui vise à produire du récit donc en ce sens qui vise à rendre désirable la possibilité de faire du récit donc effectivement il y a de l'injonction maintenant moi je suis très étonné par un point je trouve que ça n'a pas été enfin en tout cas ou alors c'est que forcément je suis quand même très étonné par le fait que précisément au bout de 4 mois d'aventure de raconter la vie avec quand même toute entreprise qui a été extrêmement diffusée médiatiquement etc malgré tout de cette entreprise de raconter la vie on aboutisse au total alors 200 récits c'est très bien ça semble beaucoup mais de mon point de vue je trouve que c'est très peu je m'attendais vraiment à avoir des entre guillemets et je me dis au fond finalement si c'est une injonction elle est quand même assez pauvre comme injonction c'est à dire que là on a quand même quelque chose qui est une espèce de au fond si on mesure la qualité de la norme à ce qu'elle engendre on peut se dire c'est une norme un peu chiche quand même parce qu'à ce moment là et ça interroge quand même du coup sur le type de société dans laquelle on se situe qui peut être effectivement suppose que les injonctions à produire quelque chose sur les vies passent ailleurs alors dans les images dans les dans je ne sais pas quoi dans une espèce de mise en en image de soi-même sur internet etc. où là on a on a au fond d'autres types d'injonctions qui me semblent beaucoup plus fort comme dispositif et à ce moment là peut-être que du coup ça permet aussi si on voit ça sous cet angle là de repenser le type de dispositif qui est raconté la vie comme forme d'injonction et on pourrait se dire au fond mais si c'est un type de pouvoir qui surgit là il y a peut-être une stratégie vertueuse de ce genre de pouvoir justement à produire une désirabilité de récit qui peut-être va venir interrompre d'autres formes d'injonctions ou essayer de court-circuiter d'autres formes d'injonctions pour aboutir à des enjeux de connaissance effectivement et au fond l'idée ce serait qu'à ce moment là pourquoi faudrait-il avoir peur de cette injonction là à partir du moment où au fond ce qu'elle vise c'est à produire effectivement des types d'écriture qui ne se superposent pas les uns les autres et qui quand même ont une capacité à dire quelque chose de notre monde et cette présentation du monde là elle est me semble-t-il extrêmement fragile et moi je vois beaucoup plus l'aspect fragile de l'entreprise que l'aspect injonction lourde qui viendrait comme ça dire à chacun produisez votre récit vous allez voir vous savez être super etc alors qu'en réalité sûrement qu'il y a d'autres circuits beaucoup plus impérieux impériaux etc pour arriver à ce genre de résultats je voudrais je voudrais répondre aux deux questions qui nous ont été posées en donnant un témoignage d'historien sociologue j'ai interrogé pas mal de gens dans plusieurs domaines et j'ai été frappé par différents types de réponses il y a trois réponses je crois qui sont faites aux chercheurs quand on interroge quelqu'un la première c'est la timidité c'est de dire ça ne va intéresser personne ma vie bon ma vie c'est ma vie je ne vois pas pourquoi vous me posez des questions je n'ai rien à vous dire ou alors je veux bien vous dire mais enfin vous allez voir c'est sans intérêt voilà une réponse qu'on a souvent la deuxième et Cécile Coulon il faisait allusion pour ses amis d'enfance le deuxième type de réponse c'est une réponse qui est un petit peu décevante c'est à dire que la personne parle puis on voit bien que elle n'a pas vraiment réfléchi ou elle n'a pas très envie et puis le récit est un petit peu décevant parce qu'on sent que la personne au fond parle à côté de la plaque et ça arrive on a tous des témoins qui n'ont pas bien compris ce qui leur était arrivé et moi j'ai même pu dans des domaines qui sont des domaines brûlants ou terribles comme la déportation ou la Shoah on voit des gens qui ne comprennent pas bien ce dont ils parlent et enfin le troisième type de réponse ce sont des témoins qui ont une claire intelligence de la situation et de ce qui leur est arrivé et qui sont ça a beau être des chimistes des profs des inspecteurs des impôts ou que sais-je ils ont un raisonnement de sciences sociales donc pas besoin d'être agrégés d'histoire pour faire de l'histoire et pas besoin d'être agrégés de sciences sociales pour faire de la sociologie nous sommes tous autant que nous sommes porteurs de raisonnements qui permettent d'éclairer nos propres vies et j'ai été très frappé par des réponses extrêmement profondes de gens qui simplement racontent banalement ce qui leur est arrivé et qui ont une intelligence très claire une intelligibilité très claire de la situation voilà un témoignage c'est je crois une manière de répondre à votre question parce qu'après tout il n'y a pas ici d'injonction à parler il n'y a pas d'injonction à raconter sa vie il y a simplement un certain nombre d'outils qui sont mis à la disposition des gens pour essayer d'y voir plus clair dans leur propre vie et le site racontezlavie.fr fait partie de ces outils qu'on met à disposition des gens sans bien entendu les forcer on n'est pas ici la securitate qui force les gens à parler ou qui fait des dossiers sur eux et je voudrais répondre à la première question qu'un jeune homme ou un homme je ne vois pas bien nous a fait l'amitié de nous poser personne ne lui a répondu je voudrais prendre sa question au sérieux et lui répondre après tout c'est aussi ça raconter la vie il y avait une invitation qui nous a été faite et personne ne l'a saisi alors je vais y répondre la question c'était est-ce que la montée de l'individualisme menace la démocratie alors je vais donner en quelques minutes en quelques minutes même pas en quelques secondes mon sentiment sur cette question qui est une question très complexe on pourrait faire un colloque entier sur cette question je crois que ça dépend de quel individualisme on parle il y a un individualisme de l'égoïsme de l'indifférence de la haine de l'autre que les américains appellent le NIMBY not in my backyard N-I-M-B-I un acronyme qui signifie en anglais pas dans mon jardin je veux bien que je veux bien que on fasse n'importe quoi mais pas dans mon jardin je m'en lave les mains ça ne m'intéresse pas donc ça c'est une indifférence c'est un individualisme de l'indifférence de la haine de soi ou de la peur de la haine d'autrui pardon ou de la peur d'autrui et je crois que ça ça c'est une menace et même une gangrène dans nos régimes démocratiques et il y a aussi une autre forme d'individualisme qui est le fait de vouloir être reconnu et traité comme un individu et nous sommes tous des individus avec nos histoires nos inscriptions familiales biologiques sociales sexuelles etc et en ce sens il y a un individualisme qui est pleinement démocratique et je crois qu'on n'est plus dans une société de classe où on doit être comme ça fondu dans des appartenances collectives qui nous dépassent et qui parfois nous indiffèrent on veut tous je crois autant que nous sommes être reconnus dans nos identités sexuelles ou originelles voilà et ça en ce sens c'est pleinement c'est une aspiration qui est pleinement démocratique aujourd'hui voilà en quelques mots mon sentiment est-ce que je peux dire répondre à Guillaume Leblanc sur cette sur le fait qu'au fond vous n'avez reçu que 200 que 200 textes via l'internet il y a quand même une notion qui est importante c'est celle de résistance on est sans cesse j'ai essayé d'en donner des exemples mais on pourrait on pourrait on pourrait les on pourrait les lister on est sans cesse pris dans des dispositifs qui nous qui nous impose de nous raconter et à un moment donné on peut aussi se dire que ça ne vous regarde pas monsieur Leblanc ça ne vous regarde pas donc ça ne vous regarde pas monsieur Rosanvallon ma vie avec cette idée et je pense que c'est quand même aussi ce terme très problématique d'invisibilité et de visibilité qui a été pour le coup politiquement très investi au début des années 80 sur des minorités et notamment des minorités sexuelles et que c'était à certains égards une visibilité de enfin comment dire qui visait aussi à mettre en lumière des communautés alors que la question là que vous posez c'est la question quasiment warholienne de je veux pendant au moins dix minutes dans ma vie être reconnu et je peux être reconnu et grâce et grâce et c'est un des enjeux forts sur lequel on discute beaucoup sans trouver de méthodologie sur 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 l'internet sur facebook etc alors moi j'ai un peu envie de 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 vous poser la question de savoir pourquoi au fond vous n'accueillez pas des démarches comme celle d'Yvan c'est à dire que à certains égards non mais à certains égards on peut se demander pourquoi il y a cette immédiateté enfin pourquoi du présent c'est à dire du présent et moi je suis très étonné qu'on ait une vision de de la société qui ne prennent pas en compte une histoire et une histoire sociale et que du coup ce qui pourrait relever enfin ce qui est quand même le modèle me semble-t-il l'oeuvre modèle de votre de votre de la disons de l'entreprise c'est c'est disons la place d'Annie Ernaud c'est à dire c'est exactement enfin je veux dire il faut dire à un moment donné il faut quand même un petit peu regarder quels sont les modèles narratifs qui ont pu avoir des effets y compris sur les sciences sociales et on voit bien combien désormais cette il y a un attelage Ernaud Bourdieu alors et et comment une pensée et encore une fois c'est pour problématiser les choses comment comment la pensée d'un Pierre Rosan Vallon s'articule sur quelle littérature et c'est ça qui est intéressant non c'est ça qui est non mais c'est non mais c'est quand même et c'est pas des questions d'hégémonie de de pouvoir académique c'est aussi la défense d'une certaine notion de la démocratie c'est ça que je trouve intéressant s'il n'y a pas de projet politique derrière votre entreprise moi franchement à minuit et demie là vendredi soir je vais me coucher vous voyez c'est un peu intéressant je pense que c'est qu'il y a c'est qu'il y a un projet politique de est-ce que je peux bon enfin je vous laisse la parole mais quand même je suis un peu gênée à l'idée de de laisser dire enfin je trouve ça assez amusant d'ailleurs qu'il y a un modèle littéraire pour pour raconter la vie et je pense que c'est la raison pour laquelle j'ai surtout parlé du site c'était précisément pour désamorcer cette critique qui me semble va être à côté quoi parce que on a là vous vous parlez d'un livre qui était le sixième enfin le cinquième à être paru non mais j'ai bien compris je parle de la place je parle de la place c'est la place c'est le texte d'Annie Arnaud qu'elle a publié il y a il y a quand même une tradition bien antérieure aux oeuvres d'Annie Arnaud dans lesquelles dans lesquelles s'inscrit Rosan Ballon ça remonte au récit d'ouvriers de vie ouvrière du 19ème il y a l'école de Chicago dans les années 20 enfin il y a quand même toute une série d'étapes l'histoire de vie on parle d'Annie Arnaud vous n'avez pas compris ce que je voulais simplement dire c'est que la pensée de Pierre Bourdieu aujourd'hui s'incarne dans un certain un certain type de livre et notamment Annie Arnaud ou tout récemment Edouard Louis je veux dire c'est vraiment alors là oui c'est sûr lui le revendique directement et Annie Arnaud aussi puisque quand Bourdieu est mort elle a écrit une tribune etc donc je trouve ça assez inattendu je me pose la question que le modèle littéraire de Pierre Rosanvalon devienne Annie Arnaud ah non j'ai pas dit que c'était Annie Arnaud j'ai posé la question de savoir quel était le modèle littéraire qui pouvait fonctionner puisque une des références une des références que vous avez mentionné c'est la littérature américaine je pense aussi à Russell Banks à des auteurs comme ça qui parle des petits blancs qui parle de toute cette d'une certaine autre Amérique alors au risque de vous décevoir moi je pense qu'on assume le statut d'expérimentation et c'est en ces termes que j'ai parlé de l'expérience j'ai parlé d'une expérience aussi qui débute qui cherche à trouver une écriture qui convienne qui cherche à à explorer des voies qui existent déjà en France je pense à la revue 21 je pense à un type de récit qu'on ne publiait pas en France le non-fiction novel je pense à des choses comme ça je pense à ce qui se fait aux Etats-Unis et peut-être que je vais vous décevoir et Pierre Rosanvalon vous parlerez peut-être pas de la collection de la même manière que je le fais mais je pense que c'est important pour nous d'assumer ce statut exploratoire et de bien convaincre tous les lecteurs potentiellement intéressés qu'il n'y a pas de dogmatisme sur le type de littérature ou le type de sciences sociales qu'on veut publier et le site je pense en est la preuve enfin le fait que voilà alors évidemment c'est pas la collection mais à terme certains des récits qui arrivent sur le site vont devenir des livres et on est déjà en train de travailler sur deux récits à publier en livre bientôt voilà on accueille enfin on publie ce qu'on nous envoie dès lors que ce qu'on nous envoie n'est pas diffamatoire n'est pas raciste n'est pas homophobe et voilà on peut dire que les textes qu'on reçoit sur le site sont à la fois d'une qualité littéraire enfin d'une correction littéraire qui est surprenante également d'un certain conformisme qui peut être décevant ce sont des textes qui sont tous un peu écrits de la même manière mais qui pour autant ne sont pas et donc là c'est la deuxième précision que je voulais apporter des textes qui font l'économie de la profondeur du passé beaucoup des textes qui nous sont envoyés sont des textes de personnes âgées qui ressentent le besoin d'expliquer ce qu'ils sont aujourd'hui à travers un itinéraire et des textes comme ceux qu'a écrit sur le thème de la survivance de la traversée de la seconde guerre mondiale de la traversée des traumatismes qui ont représenté autant de ruptures que vous en avez parlé tout à l'heure on les reçoit aussi sur le site c'est pas exactement ce qu'on imaginait au départ parce qu'on se disait mais il y a d'autres sites pour ça mais voilà tous les textes sont mis en ligne sans sectarisme voilà et dans les livres de la collection aussi cette profondeur historique est présente j'ai pas d'exemples précis là qui me viennent à l'esprit voilà je peux parler du livre sur lequel moi je suis en train de travailler j'ai travaillé sur le présurgage et là difficile de parler des clients d'une institution et d'un renouvellement de cette institution qui a plus de 300 ans sans voir l'évolution sans mettre en évidence l'évolution du profil et des usages donc parler du passé pour expliquer ce qu'est la pratique contemporaine du présurgage voilà j'ai essayé de désamorcer des critiques tant bien que mal ce n'était pas des critiques c'était des demandes d'éclaircissement et que c'est quand même intéressant de savoir que il y a ce modèle de la littérature américaine qui est voilà je 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 pense comme ça immédiatement à des collections vous les en avez évoquées mais à des collections qui ont marqué l'histoire de l'édition comme comme les actes et actes et mémoires du peuple chez Maspero bon des collections comme ça elles avaient un certain modèle et je trouve que ce serait voilà où je où je pense voilà où je pense à terre humaine de Malory où on voit bien que cette question de la réécriture aussi se pose et que le grand modèle c'était quand même triste tropique enfin pour et c'est c'est bon et c'est aussi pour mais apparemment Yvan n'est pas un homme de la nuit et donc mais c'était c'était aussi pour 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 relever cette question d'au fond du rapport des sciences sociales à la littérature mais si on fait quand même on regarde les livres d'un Georges Duby il n'y a quand même même pas 30 ans on s'aperçoit que le rapport qu'un Georges Duby entretenait avec la langue avec la littérature était beaucoup plus fort peut-être que le rapport qu'on entretient aujourd'hui ou tout au moins dans les manières dont on on enseigne l'écriture des sciences sociales c'est peut-être ça qui serait aussi une question à se poser c'est est-ce que on devrait pas mais peut-être de temps en temps et bien faire lire autre chose que des ouvrages d'histoire à des étudiants d'histoire et du coup c'est une banalité de le dire mais ce serait quand même intéressant au moins cette transversalité de lecteur que vous permettez merci mais rassurez-nous les historiens lisent aussi des témoignages les étudiants d'histoire non ? est-ce que les étudiants d'histoire lisent des témoignages ? mais on invite les étudiants d'histoire à tout lire il y a deux siècles il y a un historien qui s'appelle il y a un siècle et demi un historien qui s'appelait Augustin Thierry disait il vaut mieux lire un très bon roman qu'un livre d'histoire ennuyeux mais il avait raison bien sûr donc ça veut pas dire que tout ce qui s'écrit en histoire est ennuyeux mais ça veut dire que pour former aussi bien un étudiant qu'un citoyen il faut tout lire tout type de support tout type d'écrit et tout type de littérature au pluriel mais j'ai l'impression de dire des choses assez banales bien on a déjà dépassé le programme enfin en tout cas horaire donc peut-être en rester là et donc merci d'être venu merci aux cinq intervenants d'avoir débattu sur ce sujet merci 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 при par margini Sous-titrage ST' 501